Musique Notre joie vient du fait que ces deux ministères soient intimement liés à la promotion du développement humain, inclusif et durable. La micro-finance travaille pour l'inclusion financière, tandis que l'économie sociale et solidaire a pour raison d'être l'inclusion économique et sociale. Or, dans le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, il est clairement établi comme orientation que le ministère chargé de l'Industrie doit promouvoir le développement du tissu industriel basé sur la transformation de ce que nous produisons et la promotion de champions industriels. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons particulièrement du fait que vous ayez très rapidement compris que l'inclusion est au cœur de toute politique industrielle durable, tout développement qui ne met pas l'homme et la femme au centre de sa préparation, de sa réalisation et de son évaluation évouée à l'échec. En effet, c'est la recherche effrénée de profits qui conduit à la mise en place de procédures industriels qui sont basés uniquement sur la quête de rentabilité financière sans se soucier de la possibilité de la mise en place de maillons intermédiaires, d'industrialisation dont la prise en charge est à portée de main de nos communautés locales pour leur permettre de contribuer à la génération et à la distribution de la valeur ajoutée industrielle. C'est justement cette orientation, l'issue que votre département concrétise, qui interpelle le nôtre, qui est chargé de susciter dans les communautés une approche de production solidaire, en fédérant les jeunes, les hommes et les femmes dans des organisations sociales et solidaires susceptibles de recevoir le soutien technique et financier de l'État, afin de s'intégrer harmonieusement et durablement dans le tissu industriel. Toutefois, cette approche sociale et solidaire, plus que toute autre approche, a besoin du djoubel et du djoubel, basée sur la confiance entre les coopérants associés ou regroupés. L'approche sociale et solidaire implique une droiture sans faille des dirigeants djoubel, qui doivent non seulement assurer une gestion transparente djoubel, mais aussi accomplir, si nécessaire, leur devoir de correction vis-à-vis de ceux qui s'éloignent des normes convenues djoubendé. Monsieur le ministre, votre tribune montre donc l'occasion de faire la publicité de cette loi 2021-28 du 15 juin 2021, qui invite les Sénégalais, non pas au communisme ni au socialisme, mais à un principe bien de chez nous, Nitaï-Garabam. Le document que nous allons signer tout à l'heure, en ce vendredi, sera, Inch'Allah, le point de départ d'un développement industriel dont les fruits sont plus équitablement partagés entre les entrepreneurs-travailleurs par le biais de la sociabilité et de la solidarité véhiculées par l'économie sociale et solidaire. Monsieur le ministre, chers participants, je vous invite tous à placer l'homme ou la femme pour respecter le principe genre au cœur de nos actions publiques pour qu'ensemble, nous construisons de façon méthodique le Sénégal dont nous rêvons tous qui sera souverain, juste et prospère, mais aussi inclusif, social et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada